Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez là, peut-être. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo Breaking News de ce jeudi 17 octobre 2024. Et au programme aujourd'hui les amis, première news, on va parler du World Liberty financier de Donald Trump et de ses fils. Finalement, la presale, ça s'est pas très très bien passé, je vais vous expliquer pourquoi. Deuxième actus ce matin, la communauté crypto est en suspense, pourquoi est-ce que Tesla a transféré toute sa réserve de Bitcoin vers des adresses mystérieuses. Pourquoi ? On sait très bien que Tesla avait déjà vendu plein de Bitcoin auparavant, donc c'est pas le genre à acheter à Holden. Qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils ont transféré pour vendre, s'ils ont transféré pour autre chose, regardez ce que dit l'article. Et troisième news ce matin, à mon what the fuck, MrBeast, un des youtubeurs les plus connus du monde, je sais pas si c'est le plus gros ou pas, bon. Et bien finalement, qui est au centre de plusieurs escroqueries crypto. Quand il était plus petit qu'il avait vers les 50 millions de followers, ce qui était déjà gigantesque, il s'est bien régalé à scammer plein 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 de projets, enfin scammer non à vendre sur la tronche de gens, je vais te montrer exactement ce qu'il a fait. Ah c'est pas Jojo Jojo Jojo. Bon, on va regarder ces trois penny news intéressants, les amis, je vous invite à prendre le bédibouze bleu, et puis, 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 tapez ces petites fées-fesses, et je vous invite à prendre le bouton à la chaîne à Foufis. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Foufis. Les amis, c'est parti. Ha ha. Les amis, première news ce matin à propos du World Liberty Financial, la plateforme DeFi, que veut lancer la famille Trump. Alors, on en avait parlé lorsqu'ils avaient un peu évoqué ça. Bon, moi, je vous avais dit, mon avis personnel, c'est que ça n'allait rien faire. C'est un truc banal qu'ils veulent sortir. Ils te proposent ça en mode, waouh, ça va révolutionner le monde de la DeFi et de la finance traditionnelle. Mais non, pas du tout, ça révolutionne rien du tout. La seule chose intéressante, c'est que ça vient de Donald Trump, un ancien président des États-Unis, et peut-être même le futur président. Non, c'est la seule chose intéressante du projet. Le reste du projet, c'est vraiment bidon. Donc, moi, je n'aurais pas mis un copec dessus. Et finalement, l'après-sail a montré que les invités, la majorité s'en foutent un peu, tu vois. Et donc, en gros, l'après-vente du token WLIFI, du World Liberty Financial, donc c'est fait il y a quelques jours. En gros, ça sert à financer leur projet, cette plateforme de finances décentralisée. Et donc, les chiffres, eh bien, ils ne sont guère ruisants. Il y a 610 millions de jetons qui ont été vendus, seulement 3% de l'offre. Ah, ce n'est pas beaucoup, tu vois. Et donc, World Liberty Financial n'a récolté que 9,5 millions de dollars, sachant que, bon, ils étaient partis pour récolter 300 millions. Ils ont récolté 9. Ah, tu sens bien que ce n'est pas trop la fiesta. C'est un petit peu la déception, si tu veux. Pour booster les ventes, ils ont même appliqué un multiplicateur de 1,5, tu vois. Donc, en gros, on te donne 50% de plus. Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Alors, c'est quoi ce token WLIFI ? C'est le token de gouvernance. Plus tu en as, plus tu vas pouvoir avoir un poids dans le vote des propositions par rapport à la plateforme DeFi, tout simplement. Il faut savoir que la crypto n'est pas transférable aussi pour l'instant. Donc, déjà, ça te calme un petit peu. Bon, donc, d'un côté, le projet, il n'a pas trop, trop attiré beaucoup d'investisseurs. De l'autre côté, on te dit, oui, c'est la faute qu'il y a eu des problèmes techniques pendant la pré-vente. En gros, il y a eu sûrement un afflux trop important au début. Et donc, c'était impossible de se connecter au site. Mais après, c'est revenu. Mais bon, c'est compliqué de dire que, oui, ça, c'est mal passé à cause du problème technique. Mais après, la technique a été réglée. Après, le site, tout le monde peut y aller. Donc, les gens qui voulaient vraiment acheter, ont quand même acheté. Ce n'est pas comme si le site était bloqué pendant une semaine et basta. Et donc, le problème technique est sûrement là parce que leur serveur était vraiment bidon. Mais bon, voilà, on est sur 9 millions récoltés à la place de 300 millions comme ils voulaient. Donc, voilà, tu sens bien un petit peu que ce n'est pas très joueur. Donald Trump, il s'est exprimé. Même avec papa Trump derrière qui fait de la pub, finalement, non. Les investisseurs cryptos, bon, ils savent très bien d'essayer un truc génial, tout nouveau, super, qui va révolutionner. Et un truc, bof, limite, on aurait dû faire la même coigne. Ça aurait marché. Et donc, Donald Trump, il nous dit une grande nouvelle. La vente du token WLIFI est en cours. Les cryptos constituent l'avenir. Adoptons cette technologie incroyable. Achetez du WLIFI. Ouais, mais le problème, pourquoi ? Pourquoi ? Voilà, c'est pas le projet révolutionnaire du monde entier, quoi. Il aurait sorti un petit même coigne. Voilà, c'est un même coigne. Les gens l'auraient acheté, tu vois, ça aurait été marrant. Bon, deuxième actu ce matin. C'est Tesla qui a transféré toute sa réserve de Bitcoin quelque part. Ah, pourquoi ils font ça, ces petits coquinous ? Depuis 2022, ils n'avaient rien fait. Ça faisait deux ans, un peu plus de deux ans que ce Bitcoin n'avait pas bougé. Pourquoi ils bougent les Bitcoins maintenant ? On parle de 765 millions de dollars, 11 500 Bitcoins. C'est pas énorme, quand même. Bon, et donc, ils ont fait ça à travers 26 transactions pour déplacer tous leurs Bitcoins. C'est un peu bizarre. Alors, pour l'instant, on ne va pas être trop pessimiste. Il n'y a pas de signe qu'ils ont envoyé ça sur des échanges cryptos. Tesla n'a rien dit par rapport à ses transferts. Bon, pour l'instant, on ne sait pas si Tesla contrôle eux-mêmes les 11 500 Bitcoins. ça peut être une vente OTC aussi, c'est-à-dire Tesla qui a vendu à une autre personne qui leur a donné du pognon sans passer par un échange. Une vente over the counter, tu vois. C'est en dehors des échanges. Ça existe aussi. Donc, est-ce que Tesla a juste transféré vers d'autres portefeuilles histoire de changer de portefeuille ? Ou alors, a envoyé les Bitcoins vers une autre entité qui va gérer les Bitcoins ? Bon, on ne sait pas trop. Alors, on les a vendus tout simplement à une autre entreprise ou à une autre baleine. Et donc, il faut savoir que Tesla avait acheté du Bitcoin en 2021, en février 2020, la première fois. 1,5 milliard de Bitcoins avaient acheté direct. Le mois suivant, ils ont vendu pour 4 220 Bitcoins. Tu vois, ce n'était pas joli. Et après, en 2022, ils ont vendu 29 160 Bitcoins. Il nous l'a bien mis à l'envers, Elon Musk. Donc, en gros, on sait très bien que Tesla, ils ont la gâchette facile pour vendre. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas comme si c'était des gros holders et on se dit, pourquoi ils vendent ces Tesla ? Ce n'est pas normal. Oh, ne t'inquiète pas. Un mois après avoir acheté, ils ont vendu. Et un après, ils ont vendu les trois quarts. Tu vois, donc, bon, ils pourraient tout à fait aussi vendre ça, tu vois. Donc, pour l'instant, pas de détails du côté de Tesla. Par contre, le 23 octobre, on aura les résultats financiers du troisième trimestre de Tesla. Et là, on va savoir où sont leurs Bitcoins. Est-ce qu'ils sont toujours dans le bilan ou pas ? Ils ne sont plus dans le bilan, c'est qu'ils ont vendu en OTC. Voilà. Ou alors, peut-être qu'ils ont envoyé ça pour une entreprise qui va s'occuper de vendre via des échanges doucement, écoulés vers les échanges. Voilà, parce qu'eux, peut-être qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas s'embêter à écouler le Bitcoin doucement. Donc, ils donnent à quelqu'un d'autre qui prend une commission, qui va écouler le Bitcoin à leur place en vendant sur les échanges. Bon, on ne sait pas. En tout cas, vous voyez un transfert, c'est normal qu'on se pose deux, trois petites questions à surveiller. Et je vous le dirai, donc, d'ici une semaine, on aura la réponse. Et troisième news ce matin, oh, le coquineau de M. Beaste. M. Beaste, un des plus gros YouTubeurs crypto du monde. Il a fait de la coquinerie avant avec la crypto, mais de la grosse coquinerie. Mais j'ai envie de dire de la coquinerie que tout le monde fait. Il n'a pas inventé la coquinerie. Et donc, cette fois, tu connais Zach XBT, le détective de la blockchain. Maintenant, tu as Soma XBT, un autre détective de la blockchain, qui a mené sa petite enquête, tu vois. Et en gros, M. Beaste, il a récolté plus de 10 millions de dollars avec plein de projets, tu vois. Donc, tu les as là, ShopX, Pimone. Oh, Pimone, je me rappelle, j'étais là, il s'est fait défoncer, super. Oh, moi aussi, j'étais là, Stack VPP, tu vois. Il s'est bien régalé. Et donc, en gros, en 2021, M. Beaste a investi, par exemple, 100 000 dollars sur le projet SuperfarmDAO, avec le token Super, je pense, ceux qui étaient lancés Bullrun, vous le connaissez. Et donc, il a obtenu 1 million de tokens Super, comme tu peux voir. Oh, bonjour, l'équipe, je vous envoie 100 000 dollars, vous me donnez 1 million de tokens Super. Et après, j'ai vendu ces 1 million de tokens Super pour me mettre à peu près 9 millions, une de pocket. Voilà. Donc, moi, il s'est réglé. Et donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, pour le projet SuperfarmDAO, toutes les preuves sont là, c'est qu'il a envoyé 100 000, mais ça, personne ne le savait. Mais sur son Twitter, il avait quand même 50 millions d'abonnés à l'époque. Il a montré son soutien. Waouh, le projet SuperfarmDAO, il est trop SuperfarmDAO, acheter du SuperfarmDAO, ça sera superfarmDAO. Bon, il n'a pas dit ça, mais tu as compris l'idée. Et donc, comme il comptabilisait 50 millions d'abonnés, les gens ont dit, waouh, M. Beast, qui est trop génial, que j'adore, il a acheté du SuperfarmDAO, moi aussi, il achète du SuperfarmDAO. Et puis après, M. Beast, qui est tellement super, il a vendu tous ses SuperfarmDAO, tu vois, quand le SuperfarmDAO a bien fait tout, The Moon, et il a empoché 9 millions de dollars, tu vois, et les transactions le montrent. Et là, tu penses qu'il s'arrêtait là ? Ben non, il s'est dit, ben, avec les cryptos, je peux faire plein de pognon grâce à mes abonnés. Ben, je vais continuer. Et donc, il a fait la même chose avec Polychain, Monster, avec Spitey, Stack et compagnie. Donc, en gros, il investit dans le projet. Donc, il donnait, c'était genre un angel investor, c'est-à-dire, il était là dès le début, avant que la crypto sorte. Donc, il donne du pognon, le projet lui donne du token pas cher. Et lui, ben, il promut le token sur les réseaux sociaux. Waouh, regardez, Polychain, Monster, c'est trop génial. Spitey, c'est génial. Le Stack, c'est génial, tout ça. Et quand les tokens grimpaient, parce que quand t'as 50 millions d'abonnés, t'inquiète pas, tu peux facilement faire grimper les tokens. Ils vendent des touts, avec des fois, des tokens s'effondraient de 90%. Ah, monsieur Beast, il est moins Beast maintenant. Il est plutôt monsieur tout petit Little maintenant, Mr. Little, on va l'appeler. Bon, alors, il n'a pas inventé la poudre, ça, ça se fait de partout. C'est-à-dire que les projets viennent voir les influenceurs en mode, voilà, on t'autorise à acheter du token avant tout le monde, pas cher. Et en contrepartie, tu fais de la pub pour nous et après, tu pourras vendre le token comme tu veux, d'accord ? Moi, je vous l'ai dit, par exemple, vous avez venu me voir, par exemple, moi, je suis sur plein de télégrammes privés de plein d'entreprises, on va dire, d'équipes qui te proposent plein de projets à droite à gauche. En gros, ils viennent te chercher. Et donc, je vous vois tous les jours, ça tombe, ça tombe tous les jours. Voilà, donc en gros, ils ont créé plein de canals privés avec plein d'influenceurs du monde entier. Moi, je vois exactement quel influenceur prenne quel projet parce que je suis toujours dans ces canals privés, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et donc, en gros, on te dit, voilà, le projet, voilà, tu peux acheter tant, tu auras un token à tel prix. Il faut faire tant de publications, des vidéos dédiées ou des titres sponso de temps en temps. Et après, on vous donnera les tokens et vous pourrez après les vendre, tout simplement, voilà. Et toi, tu as acheté du token pas cher. Voilà, donc c'est assez rigolo. Alors moi, je n'aime pas du tout ça. Ce n'est pas mon truc, donc je ne le fais pas, tout simplement. Moi, c'est ça que je n'ai jamais de sponso parce que je suis très strict avec sponso. C'est que tu payes en stablecoin, tu payes avant, je dis ce que je veux. Je ne veux pas que tu checkes la vidéo en mode machin. Bon, donc déjà, quand tu dis, je vais te payer en stablecoin et pas en ta crypto de projet, déjà, tu enlèves 95% des projets. Et dans les 5% qui restent, vu que je suis assez rigide parce qu'ils te disent, OK, tu fais la vidéo, on la check. Et après qu'on l'ait checké, si tu dis bien ce qu'on a envie, on te paye. Moi, c'est non. C'est d'abord, tu payes à l'avance, je fais la vidéo. Et si tu n'es pas content, je dis, voilà. Et donc, je me retrouve à 0,001% de projet potentiel. Donc, c'est pour ça que je n'ai jamais sponso. Mais ce n'est pas grave, chacun, après, décide à son éthique, décide de faire ce qu'il veut. Et ce qui est marrant aussi, entre guillemets, attention, je ne tape sur personne, c'est que beaucoup de ces projets-là te donnent un discours à dire. Et moi, quand je vois exactement quel influenceur fait, quel promu, quel projet, et a payé combien pour tel token et compagnie, et je vois qu'il dit exactement le script, donc voilà. Malheureusement, on vit dans un monde où le pognon, il fait tourner des têtes, il règne. Et puis, M. Beast, pareil, il s'est fait tourner à la tête du pognon. Donc là, ce n'est pas nouveau, et ça continue encore, encore, et encore, et encore. Malheureusement, c'est ce qui se fait le plus à 95%. C'est les projets qui disent, allez, tu achètes du token, mon pas cher, mon token n'a pas cher, mais par contre, tu fais d'abus pour moi. Voilà, c'est comme ça que maintenant, ça marche, la grosse, grosse majorité du temps. Bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, malheureusement. Bon, voilà les amis, pour cette petite vidéo news d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir pour l'analyse crypto, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous, on se dit à ce soir, bye bye. Sous-titrage ST' 501